... Honorable députée, Madame Aoua Gueye, Présidente des collectifs des femmes parlementaires, Mesdames, Messieurs, les représentantes et représentants des organisations partenaires, techniques et financiers, Mesdames, Messieurs, les représentants et les représentantes des ministères, Madame la Présidente du Comité de lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles, Mesdames les Présidentes d'organisations féminines, Mesdames, Messieurs, les panélistes du jour, Mesdames, Messieurs, chers invités, mes chères sœurs, Je voudrais avant tout vous remercier, toutes et tous, d'avoir répondu à mon invitation lors de cette cérémonie de lancement national des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Félicitations à vous tous et toutes d'avoir orangé l'audience à la couleur de la campagne mondiale dont l'édition 2017, placée sous le thème ne laisser personne pour compte, mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. La couleur et la télématique retournues par le secrétaire général de l'ONU pour cette célébration renvoient fortement à l'inclusion, à l'humanisme et à notre aspiration à un monde libéré de toute violence. Fondement de notre idéal commun est de ce grand moment de mobilisation et de sensibilisation sur les impacts négatifs de la violence. C'est partant de cet engagement international que je voudrais mettre à profit l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui pour saluer l'action militante et l'engagement des activismes du monde pour leur importante contribution à l'effectivité des droits humains en général et la protection des droits fondamentaux de la femme en particulier. Les progrès importants que nous réalisons vers des sociétés humaines plus justes et plus ouvertes, basées sur l'équité et l'égalité tels que stipulés dans l'agenda de développement universel en 2030 sont en effet la résultante de l'action combinée du gouvernement mais aussi de la société civile par son plaidoyer et son engagement militant. Au niveau de notre pays, c'est le lieu d'encourager et de renouveler notre hommage aux femmes et aux hommes qui s'investissent au sein des différents réseaux et associations de défense des droits humains et de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Cette expression dite, je témoigne aussi de ma profonde gratitude à la coalition des partenaires au développement sous le leadership de ONIFAM qui appuie le gouvernement du Sénégal dans la mise en oeuvre du plan d'action nationale multisectorielle pour l'éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains pour la période 2017-2021. Car à ce soutien précieux et multiforme, la première année de mise en oeuvre du plan a permis de donner une bonne impulsion à l'ensemble des résultats attendus et de consolider nos acquis antérieurs au regard des données quantitatives enregistrées en termes de baisse de la prévalence des actes et de violences et de hausse des déclarations communautaires d'abandon des pratiques présentant des risques pour les femmes et les filles. Dans le même sillage, on peut aussi citer la fin du processus d'identification des normes discriminatoires à l'égard des femmes dans notre législation et le développement du orc actuel de présence en charge holistique des victimes en collaboration avec les boutiques de toit articulant information, prévention et accompagnement. Ces importantes avancées spécifiques se conjuguent harmonieusement avec les impacts de la mise en oeuvre des différents programmes d'appui à l'autonomisation des femmes dans le domaine relatif à l'information, à la formation et à l'élargissement des opportunités d'insertion socio-économique. Ces actions peuvent interpréter comme un mécanisme de prévention des violences basées sur le genre, compte tenu de leur récurrence en milieu défavorisé, suggérant un lien intrinsèque entre le phénomène et la pauvreté. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, notre ambition commune de vivre des lendemains meilleurs dans un monde débarrassé de la violence au quotidien est en phase avec notre Constitution qui consacre le rejet de l'élimination sous toutes leurs formes, de l'injustice, de l'intégrité physique ou morale, des inégalités et des discriminations. Nos actions conjuguées par leurs efforts transformateurs sur la société et par les mutations qu'elles engendrent dans les relations entre hommes et femmes s'inscrivent également dans la vision du chef de l'État, son Excellence Matissal, à savoir faire du Sénégal un pays émergent en 2035 avec une société solidaire dans un État de droit. Mieux encore, cette belle communion en orange autour du refus de la violence pour la dignité et l'intégrité des femmes et des filles apparaît à mes yeux comme une bonne rampe de lancement de l'année sociale 2018 dédiée aux jeunes, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées et celles vivant avec un handicap. Pour rappel, une nouvelle initiative présidentielle annoncée lors du Conseil des ministres du 13 septembre 2017 s'est déjà traduite par son importante inscription dans le projet de budget 2018 destiné à la Bourse pour l'entrepreneuriat rapide exclusivement réservée aux femmes et aux jeunes suivant des modalités assouplies. Dans une perspective plus large vers l'autonomisation effective, l'année sociale prévoit aussi la révision des mécanismes et outils d'amélioration de la condition féminine et un forum national sur l'entrepreneuriat féminin et la promotion économique des femmes. Le Mémorandum national de la femme et de la jeune fille pour l'émergence qui sera issu de ce processus intérira nécessairement parmi les priorités l'éradiquation de la violence à l'égard des femmes et des filles. C'est d'ailleurs pour cette raison que la question sera inscrite à l'agendaure des consultations régionales et départementales qui seront lancées dès le début du mois prochain. Les différents panels qui suivront cette cérémonie devront permettre de poser les jalons vers les prochaines étapes avec plus de synergie entre les acteurs, plus de finesse dans les approches méthodologiques et plus d'efficience dans l'orientation des investissements. Pour ma part, je tiens à vous réitérer mon ferme engagement à soutenir avant l'ensemble de mes collègues du gouvernement toutes les initiatives novatrices issus des communautés de base pour l'atteindre de ces objectifs. C'est sur cet engagement que je déclare officiellement lancé au Sénégal la campagne de séjour d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles pour l'année 2017. Je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements Car